La Bible quotidienne Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8 Aujourd'hui, le 9 janvier, le royaume de Dieu viendra avec puissance. Il leur dit encore, « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'il n'ait vu le royaume de Dieu venir avec puissance. » Marc chapitre 9, verset 1 Lorsqu'il semblait que l'entreprise échouait misérablement, Lorsque tout indiquait que le projet n'aboutirait pas, Lorsque toutes les attentes, tous les espoirs se furent évanouis, Christ insuffla l'espérance à ses disciples. Le royaume de Dieu viendra avec puissance. Il laissa de côté la controverse à propos de qui mourait ou qui ne mourait pas pour affirmer que la promesse est certaine. Aujourd'hui encore, la promesse n'a pas changé. Elle est aussi actuelle aujourd'hui qu'autrefois. Le royaume de Dieu ne viendra pas en secret. Il ne viendra pas comme un murmure. Il ne viendra pas seulement pour ceux qui veulent le voir. Tout œil le verra. Il viendra au son des trompettes et secouera le monde. Il ne restera pas pierre sur pierre. Tout ce que l'homme aura édifié sera voué au néant. Le royaume de Dieu viendra avec puissance. La prophétie s'accomplit plus tard par la transfiguration de Jésus en présence de quelques-uns de ses disciples. Ce fut un accomplissement particulier pour ceux qui le virent sur la montagne de la transfiguration, mais pour nous qui vivons, pour ceux qui le verront à son second avènement, la prophétie a une signification particulière, car elle donne l'assurance que notre Seigneur se manifestera avec puissance et une grande gloire. Amen. Contrairement à son premier avènement, un nouveau-né innocent qui souffrirait et mourrait pour ensuite ressusciter et monter au ciel, rien ne se passera de la même manière lors de la seconde venue. La transfiguration et la révélation de sa gloire étaient un avant-goût du retour de Jésus sur la terre. Il y aura des croyants vivants lorsqu'il reviendra. Telle est la parole d'espoir qui encouragera vivement ceux qui entendirent Jésus les prononcer, car il semblait que tous ses efforts avaient échoué. Si les apôtres étaient vivants aujourd'hui, comme ils se réjouiraient de voir que nous continuons à croire que nous sommes dans l'attente, que nous avons toujours pleine confiance que le règne de Dieu viendra avec puissance. Le royaume de Dieu est pouvoir et les hommes de cette génération, tant d'années après ces événements historiques, proclament encore par leur style de vie, par les espoirs qu'ils chérissent et par la foi qu'ils manifestent que le royaume de Dieu viendra avec puissance. Nos vies transformées en témoignes. Citation La foi des disciples fut grandement fortifiée à la transfiguration lorsqu'ils purent contempler la gloire du Christ et entendre la voix du ciel affirmer son origine divine. Dieu voulut ainsi donner aux disciples du Sauveur une preuve convaincante que Jésus était bien le Messie promis, afin que malgré la profonde tristesse et la désillusion qu'ils éprouvaient à sa crucifixion, ils ne perdent pas entièrement espérance. Fin de citation L'histoire de la rédemption Page 209 Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament Genèse chapitre 18 à 20 et dans le Nouveau Testament Marc chapitre 9 Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada